Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux, pour ce temps de parole consacré à différents mouvements, notamment celui du mouvement social qui secoue actuellement l'ARS. Et pour en parler, nous recevons El Anziz Amidou, le secrétaire de l'Union départementale FO. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Alors, on est là pour éclaircir un point. Le préavis de grève a été déposé pour l'ARS, la CFDT. Après, il y a eu un communiqué comme quoi certains syndicats se désolidarisaient de cette grève-là. Après, un autre communiqué qui est là, vous êtes tous dessus. Expliquez-nous. Écoutez, les revendications au niveau de l'ARS, tout le monde les connaît. Donc, nous, on s'intéresse à la construction de la nouvelle ARS Mayotte, mais pas de l'ARS qui vient de disparaître, celui de l'Océan Indien. Donc, en mon sens, aucun syndicat n'est représentatif au niveau de l'ARS Mayotte. En l'absence de construction, justement, de ces branches santé qui devraient, c'est-à-dire les syndicats nationaux ou locaux, qui devraient siéger au niveau de l'ARS Mayotte, en l'absence de ça, la seule légitimité au niveau du département et en interprofessionnel, la santé est inclue dedans. Ce sont les unions départementales. Donc, je suis aujourd'hui légitime, en tant qu'union départementale force ouvrière de Mayotte, de m'intéresser à la construction de l'ARS Mayotte. Et aujourd'hui, les branches que vous citez comme étant, je ne sais pas, réfractaires, je n'en sais rien parce que je ne les ai pas encore rencontrées, seront légitimes à partir des futures élections de novembre. Oui, elles auront lieu fin novembre. Est-ce que ça veut dire que c'était peut-être trop tôt pour l'affaire, Saint-Groë ? Écoutez, aujourd'hui, nous, les unions départementales, notamment l'union départementale force ouvrière de Mayotte, nous plaidons pour la construction de l'ARS avec le dialogue social qui va avec. Donc, aujourd'hui, nos syndicats nationaux vont candidater pour les élections, les futures élections. Et après, écoutez, moi, je ne suis pas un syndicat, je suis de l'union départementale. Quand tout sera installé, je retournerai à l'union départementale et voilà, et laisser les choses se passer. Oui, parce que Dominique Vouanet, elle, en touche, elle dit, mais on dit que je ne traite pas les maorais de façon égale, or j'ai engagé cinq maorais. Elle dit que ce qui est demandé, ça fait longtemps que c'est déjà là, ce n'est pas des sujets nouveaux. Donc, elle n'est pas étonnée. Donc, on ne comprend pas grand-chose. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, tout ce que je peux construire aujourd'hui, c'est l'unité dans l'action syndicale. Aujourd'hui, cette unité, elle est là. Vous avez un deuxième préavis de grève signé par toutes les unions départementales. Oui, CFDT, CGTMA, FO, CFE, CGC. Donc, nous sommes en train de construire l'unité dans l'action syndicale. Ce n'est pas madame la directrice générale qui va venir nous diviser. Nous sommes convaincus que ce n'est que dans cette unité-là qu'on pourra satisfaire les maorais à travers la construction d'une ARS qui répond aux besoins réels du département de Mayotte. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme tous les autres ARS. Donc, nous sommes peut-être la dernière ARS. Mais, toujours est-il, c'est qu'il va falloir que cette construction-là se fasse avec les maorais. Et quand je dis les maorais, ce n'est pas une question de race. C'est une question d'intérêt. Tous ceux qui ont des intérêts matériels et moraux ici à Mayotte, ce sont des maorais. Et c'est à eux de décider le destin de ce département-là. Ils ont le droit à l'autodétermination parce qu'il en va de leur avenir. Donc, c'est aujourd'hui, cette unité-là dans l'action syndicale, c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux de ces maorais-là. Donc, aujourd'hui, quand on a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires d'État qui sont mutés à Mayotte pour six mois, pour deux ans, qui entendent réjonter l'avenir des maorais sans les maorais, moi, je suis contre. Et je m'insurge contre ce genre de comportement-là. Kamar Boura, une question. Alors, justement, ils ont dit, on a vu le même mouvement, par exemple, du côté des pompiers qui demandent aujourd'hui qu'à chaque fois, il y a toujours, en tout cas, ces hauts fonctionnaires, par exemple, qui viennent, mais qui ne viennent pas travailler main dans la main avec les maorais. Il y a eu des mouvements de grève, mais après, silence, on n'entend plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce préavis de grève signé par l'ensemble, en tout cas des organisations, vous pensez que ça peut faire bouger les lignes ? Est-ce que, finalement, il ne va pas avoir un mouvement et puis silence radio après ? Écoutez, la même intersyndicale a fait plier l'État en 2018 pour, justement, construire l'ARS Mayotte, non pas l'ARS Océan-Indien. Donc, la réponse, vous l'avez, avec le rapport de force, les maorais obtiendront leurs droits. Et la République, elle est une et indivisible. La République, elle n'est pas là pour les intérêts uniquement des Réunionnais ou des Antilles ou de la France métropolitaine. La France est une et indivisible. On ne doit pas laisser de côté Mayotte. Mayotte est dans la France. Mayotte, c'est la France. Donc, aujourd'hui, nous ne demandons ni plus ni moins que l'égalité, l'égalité républicaine. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté en soi, ce n'est qu'avec le rapport de force qu'on arrivera à conquérir. Justement, c'est la forme. Quelle forme ? Ça peut prendre un mouvement comme ça, aujourd'hui, puisqu'on peut parler de rapport de force. Mais quelle forme pourrait prendre le mouvement ? Aujourd'hui, nous avons des revendications qu'on a mises sur table. On n'entend qu'une chose, c'est que la directrice générale amorce, enfin, un dialogue social serein. Et autour de la table, les signataires du préalité. Oui, mais elle l'a dit, ce ne sont pas de nouvelles revendications. Ce sont des sujets qui sont anciens, qui sont mis sur la table. Apparemment, elle n'est pas étonnée non plus. Pourquoi les réclamer maintenant ? Je ne pense pas qu'elle soit étonnée. Elle dit qu'elle a conscience de ces revendications-là. Raison de plus pour œuvrer pour la solution. Et aujourd'hui, la solution, c'est le dialogue social. Donc, il faut écouter, il faut concerter, il faut dialoguer, il faut négocier. Mais c'est ça, la République. Oui, mais par contre, dans ce préavis, vous dites, les morts doivent être acteurs de leur avenir, OK ? Et de son équipe dirigeante ont décidé de les écarter et de les mépriser. Les mots sont forts. On avait parlé de ça, de les mépriser. Or, elle dit, non, ce n'est pas vrai. Je ne les méprise pas. J'en ai engagé cinq. La preuve, elle est là. Donc, elle le dit, elle contre ça. Mais écoutez, les autres aussi avaient engagé des maorés. Les maorés sont engagés tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours que les maorés sont placés dans des postes clés pour décider de l'avenir. C'est ça de ce que nous parlons aujourd'hui. Mais nous, nous ne sommes pas en contradiction sur le fait que des maorés sont embauchés tous les jours dans les administrations. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que des maorés puissent être placés dans des postes clés et pour qu'ils puissent être des décideurs. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous faisons grève pour que les maorés, les travailleurs maorés soient valorisés parce qu'ils sont dans leur département et qu'ils doivent bénéficier de la construction de ce dialogue social et aussi des décisions qui devaient être prises pour l'avenir de Mayotte. Oui, mais on sait qu'aujourd'hui, de l'ARS, Dieu sait si on a besoin d'elle en ce moment avec la Covid, tous ces problèmes-là. Est-ce que c'était le moment maintenant de faire une grève alors que l'ARS, elle est sous pression quand même ? Écoutez, l'ARS, elle n'a pas été faite comme ça. Il y a eu un temps de préparation. Ils ont eu le temps de préparer. Ils ont eu le temps d'anticiper. Ces questions-là étaient mises sur la table bien avant janvier 2020. Aujourd'hui, je m'étonne qu'il n'y ait pas des solutions adaptées et adéquates pour résoudre ce problème-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner trop de temps au temps parce que les maorés ont l'habitude que le provisoire dure très longtemps. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans l'action et l'action, c'est de réparer ce qui est réparable. Aujourd'hui, le plan régional de santé n'existe pas. Il n'y a pas de feuille de route à proprement parler. L'organigramme, on l'a vu, n'est pas du tout fonctionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même structurantes et qui sont essentielles pour la construction et qu'on ne voit pas le sérieux. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler que les choses doivent se faire dans les règles de l'art. Donc il est encore temps de rectifier le tir. C'est pourquoi nous intervenons en ce moment. Alors, elle s'est défendue, la directrice, récemment en disant que c'était un mouvement, notamment le premier préavis. C'était un mouvement qui concernait CFDT, donc un syndicat isolé et qui n'était même pas au sein de l'ARS. Aujourd'hui, est-ce qu'avec cet inter-syndical, c'est de aussi lui répondre, lui dire que finalement, ce n'était pas un seul syndicat isolé ? Elle le sait. Elle sait aussi que l'inter-syndical est à l'origine de l'idée de la création d'une RS Mayotte. Donc aujourd'hui, je pense que ce message-là, il a très bien compris que nous sommes en train de construire l'unité dans l'action syndicale et que nous comptons peser dans l'avenir de cette ARS-là. Alors, parlons de ces formations individualisées. On le sait que dans plusieurs secteurs, dans plusieurs administrations, c'est décrié. C'est parmi les revendications à chaque fois qu'on voit chaque année qui reviennent sur la table. Aujourd'hui, est-ce que finalement, vous considérez, l'ANSIS, que tous ces jeunes maorais cadres qu'aujourd'hui, qui devraient être échelonnés ou continuer à grimper, à en prendre en matière d'expérience, sont écartés ? Écoutez, ça, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Moutar Salim, par exemple, il est directeur général adjoint, mais il est mis à côté. Il n'y a aucune délégation de signature. Rien du tout. Il ne participe pas aux décisions. Il est là, il existe, c'est tout. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. Nous, on veut des maorais qui sont vraiment considérés, valorisés, avec le pouvoir réel. Mais ce n'est pas en faisant semblant qu'on pourra faire croire aux maorais qu'on est en train d'agir. Les maorais ne sont pas bêtes à ce point-là. Donc, les maorais remarquent ce qui marche bien, est-ce qu'il ne marche pas. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt telle ou telle personne, mais nous sommes là pour revendiquer des droits et aussi pour dénoncer l'inaction de l'État au niveau de Mayotte, ou du moins le retard dans l'action au niveau de l'État ici à Mayotte. Où en sont les discussions, justement, maintenant, avec l'ARS ? Est-ce que c'est bloqué ? Est-ce que ça avance ? Les discussions sont en point mort en Europe. Donc, on attend à ce que la directrice générale appelle l'intersyndicale. Est-ce qu'elle ne veut pas attendre les élections, le 20 au 26 novembre ? C'est long, c'est long, c'est dans trois semaines. Mais est-ce que ce n'est pas ça, quelque part, qui va tout bloquer ? Je n'en sais rien, parce que vous savez, moi, je suis à l'Union départementale Force Ouvrière de Mayotte, donc je ne vis pas avec les agents de l'ARS, donc je suis un soutien incontournable, peut-être, mais de là à regarder dans un bout de cristal et vous dire l'avenir, non, je ne pourrais pas dire l'avenir. Par contre, je peux influer sur l'avenir. C'est ce qu'on fait de tout temps, l'Union départementale Force Ouvrière de Mayotte, avec l'intersyndicale. Donc, aujourd'hui, nous formulons le vœu que la directrice générale va en venir à la raison et convoquer l'intersyndicale pour enfin mettre en place le dialogue social au niveau de l'ARS. C'est le vœu que je formule aujourd'hui. Est-ce que, justement, vous avez un délai que vous lui laissez ? C'est-à-dire qu'à partir de ce délai-là, il n'y aura plus des négociations possibles ? Est-ce que vous avez ce délai aujourd'hui ? Écoutez, Camar, aujourd'hui, les délais, on les a tous dépassés. Donc, aujourd'hui, on est hors délai. Donc, on est en train d'attendre. Donc, c'est urgent. C'est urgent. Oui, mais à un moment donné, si, par exemple, elle ne réagit pas, supposons cette semaine, elle ne réagit pas, vous allez faire quoi ? Dure sur le mouvement ? Accélérer les choses ? Comment vous allez faire ? Écoutez, j'aimerais bien qu'elle vienne sur le plateau, prendre ses responsabilités et nous dire ce qu'il en va, c'est-à-dire quelle est sa motivation. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut qu'il y ait le chaos au niveau de l'ARS ou elle veut instaurer le dialogue social ? C'est ça, la question. Nous voulons le dialogue social. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas, aujourd'hui, avoir comme objectif de durcir un mouvement alors que j'en appelle à la raison et j'en appelle aussi au dialogue social au niveau de l'ARS. Donc, nous ne sommes pas là pour, entre parenthèses, déstabiliser un service public, mais nous sommes pour l'amélioration du service public. Donc, aujourd'hui, l'ARS Mayotte, il est un peu en mode dégradé parce qu'il n'y a pas de feuilles de route, il n'y a pas de plan régional ni de schéma régional santé. Il n'y a rien. Donc, c'est comme le bateau ivre. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train de rectifier le tir et faire venir l'ARS vers un fonctionnement optimal, efficace. Oui, parce qu'au mois d'octobre, 27 octobre, chez nos confrères, elle avait déclaré que, je cite, que la situation transitoire de la représentativité au sein de l'ARS Mayotte l'autorisait, donc, à saisir les syndicats nationaux qui n'adhéraient pas à cette grève. Elle a également reçu l'appui des syndicats locaux de la branche santé au sein de l'ARS Mayotte puisque SNPASS, FO, SNSS, CGT et SNP2CFE-CGC indiquent qu'aucune intersyndicale n'a été consultée et que les revendications ne sont pas unanimement partagées. Écoutez, je ne répondrai pas à la polémique parce que je l'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, aucun syndicat n'est représentatif au niveau de l'ARS Mayotte. Seules les unions départementales, comme l'union départementale Force Ouvrière, qui est représentatif au niveau interprofessionnel, sont habilités, ils sont légitimes à être consultés. Donc, je pense que la situation au niveau du département dépasse la thématique ARS, tout ça, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a le code de la santé publique, il y a le code de la sécurité sociale, il y a beaucoup d'insuffisance d'application des textes à Mayotte qui nous pousse à dire que l'ARS, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, aujourd'hui, nous nous employons, nous, à l'union départementale Force Ouvrière de Mayotte, à dénoncer, justement, cette absence de clarté dans les législations applicables à Mayotte qui font qu'aujourd'hui, il ne suffit de rien pour qu'on soit en désaccord avec les administrations publiques. Pourquoi ? Parce que tout est flou et tout peut être interprété selon les frontières ou selon les camps. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour clarifier les choses et en appeler à la raison à l'État et leur dire que nous sommes, pour la République, une indivisible, c'est-à-dire pour l'application intégrale du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique et du code de l'action sociale, ici à Mayotte, parce que nous sommes un département et parce que nous sommes dans la République, nous avons droit à l'application du droit commun. C'est tout. Et c'est simple. Les choses sont claires. On se voit ça de près. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Et bon courage. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Merci. Merci.